Bloc NK est un jeu de placement en trois dimensions. Les joueurs posent des blocs pour tenter de valider des objectifs. Dans Bloc NK, nous devons construire un temple en réalisant certains motifs. Chaque joueur est placé devant l'une des faces du plateau et ne s'intéresse qu'à ce qu'il voit juste devant lui, en deux dimensions. Lors de son tour, le joueur actif a deux choix. Il peut extraire des blocs de la carrière ou placer un bloc dans le temple. S'il choisit d'extraire, il prend tous les blocs d'une ligne ou d'une colonne sur le site de fouille, puis il pioche pour le réapprovisionner. Il n'est pas possible d'avoir plus de 7 blocs en réserve. Si un joueur dépasse, il doit défausser jusqu'à en avoir de nouveaux 7. Pour placer un bloc, le joueur choisit l'un des blocs qu'il a en réserve et le place dans le temple. Le bloc doit forcément toucher un autre bloc, en diagonale ou directement. Si les faces se touchent, le nouveau bloc doit obligatoirement être plus haut que le bloc contre lequel il est placé. Le bloc peut être posé sur un ou plusieurs blocs déjà en place. Si des cubes sont dans le vide, ils doivent être soutenus. Sinon, le placement n'est pas valide. La hauteur maximum est de 6 cubes. Au début de la partie, chaque joueur reçoit 4 cartes clés. Il s'agit des objectifs de placement à réaliser. Ces cartes ont plusieurs niveaux de difficulté. Facile, moyen et difficile. Plus la carte est compliquée, plus elle rapporte 2 points. Les clés faciles ne sont piochées que lors de la mise en place. Par la suite, seules les cartes moyennes et difficiles sont accessibles. Il n'est possible de valider une ou plusieurs cartes clés qu'en plaçant un bloc. Et le bloc doit être compris dans le placement validé. Le joueur pioche ensuite jusqu'à avoir de nouveau 4 cartes en main. La partie s'arrête lorsqu'un joueur a validé un certain nombre de clés. Ce nombre dépend du nombre de joueurs. Un dernier tour a lieu, puis les joueurs procèdent au décompte des points. Les cartes Enigma sont distribuées en début de partie, mais elles ne sont comptabilisées qu'à la fin. Chaque joueur additionne le nombre de faces colorées qu'il voit, correspondant à la couleur de sa carte Enigma, et divise ce nombre par 3. Le chiffre est ajouté à son score. Pour les joueurs solitaires, un mode solo est disponible. Il se joue en 11 tours, et le but est de faire le plus de points possible. Pour conclure, Block & Key est un casse-tête qui nous oblige à varier les points de vue en permanence. Même si la validation des objectifs se fait en 2D, la pose des pièces, elle, est en 3D. Comme le plateau est commun, placer un bloc a forcément une incidence sur ses adversaires. La boîte est un élément à part entière du jeu, et le plateau se fabrique en associant le couvercle avec le fond. La boîte est un élément à part entière du jeu.